Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui vous abordait les points qui fâchent. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi de plus en plus de jeunes veulent devenir youtubeurs ou cherchent simplement à avoir une notoriété sur les réseaux sociaux. Et pour ça, nous avons aujourd'hui avec nous Fabrizio Ferrara. Bonjour Peggy. Salut Fabrizio, comment tu vas ? Ça va super bien, merci de m'accueillir dans ces jolis locaux. Avec plaisir. Donc toi, tu es alias Fafa la Courgette. C'est ça. Mais qui est Fafa la Courgette ? Fafa la Courgette, c'est quelqu'un qui raconte sa vie, les anecdotes amoureuses, les anecdotes professionnelles aussi, parce que je travaille dans la restauration. Fafa la Courgette, il fait rire, enfin il essaye en tout cas de faire rire beaucoup de monde par rapport à des expressions, par rapport à des histoires. Alors en fait, c'est la façon de raconter certaines histoires. De ta vie privée. Enfin, c'est des vraies histoires, mais c'est une façon de la raconter qui apparemment fait beaucoup rire les gens. Mais ça t'est venu, comment cette idée ? Tu t'es levée un jour et je me suis dit tiens, je vais mettre un filtre. Non, non, non. Et puis je vais faire rire les gens. Alors figure-toi que je venais de me séparer et du coup, un jour, j'en ai eu ras le cul et j'ai pris mon téléphone. J'avais déjà Snap, mais je ne l'utilisais pas du tout. J'ai pris mon téléphone et j'étais à moitié, voilà, j'avais un peu bu, on va dire. Et du coup, vu que le psy, ça coûte trop cher, je me suis dit, je vais raconter ça à qui veut bien l'entendre. Et ça m'est venu spontanément, en fait, je suis tombé sur le filtre avec la grosse bouche et j'ai dit, coucou, c'est Fafa la courgette. Et en fait, de là, c'est parti comme ça, en fait. Tu t'analyses pour aller mieux. C'est ça. Les résultats, aujourd'hui, tu en as combien de vidéos ? Alors, au début, j'avais, je ne sais pas, entre 150, 200 personnes. C'était beaucoup des contacts que je connaissais à la base. Et maintenant, j'en suis passé 20 000. Ok. Alors, avant d'entrer dans le débat, je te propose qu'on regarde un petit peu qui est Fafa la courgette. Et on se retrouve juste après. Coucou ! C'est Fafa la courgette. Pardon ! Excuse-moi, mais t'es pas en couple, je comprends pas. Il me dit, si, je me suis mis en couple aujourd'hui. Hich ! Mais comment ça ? Si vous imaginez, les gars, ils se rencontrent à 10h, à 11h, ils se mettent en couple. Mais tu connais même pas son nom de famille ! Tu sais même pas si c'est un psychopathe, tu sais même pas combien d'autres rencontres en banque, tu sais même pas la taille de son zizi. Tu sais rien ! Là, mon Dieu, je suis tellement chaud que si tu mets un gars tout dans le cul, il peut cuire en 5 minutes. Hich ! J'ai l'impression que c'est ma mère ! Mais évanouis-toi à deux secondes ! Hich ! Hich ! Hich ! Hich ! Toi, Hich ! Alors comme ça, on veut lancer dans le porno face à la courgette ? Et parce que je vais les niquer des mères ? Là, il y a des bons à gogo, à gogo ! Pourquoi vous nous faites chier parce qu'il n'y en a pas assez ? Oh, la vie de ma mère, on vous donne la main et vous prenez le bras, la tête et les yeux et le cerveau avec elle ! Mais évanouis-toi à deux secondes ! Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé cette situation quand vous allez faire les courses à la Migros, plus précisément, parce qu'ailleurs ça coûte cher. Évanouis-toi à deux secondes ! Un là-to-mars-mêles 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 ! Si, on l'a facoté là un là-to-mars-mêles. Un là-to-mars-mêles ! Si, tu me le prends pas un petit, je sais pas ! Mais t'as quitté ! Tu fais quoi-la ! Mais dans la vraie vie, tu n'oserais pas assumer ce que tu racontes dans tes vidéos sans ton filtre ? Ça te pose un problème ? Alors, figure-toi que ça m'a aidé à beaucoup me décoincer parce que j'étais assez réservé. Enfin, je ne sais pas que j'avais de la peine à dire certaines choses directement comme je le fais via Snap. Mais ça m'a permis de voir qu'au final, il n'y avait rien de mal à dire les choses telles qu'elles étaient. Du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité. Et si je veux dire à quelqu'un, écoute, tu es un con, du coup, je le dirais plus facilement maintenant. Parce que je le fais directement sur Snap et j'adore ça. Parce que le pire, c'est que ces personnes-là à qui je m'adresse regardent mes stories, ne me bloquent même pas. C'est ça le pire. Donc, je pense qu'il y a un petit côté sadomasochiste là-derrière, je ne sais pas. Ils aiment bien peut-être être insultés. C'est un petit côté limite raciste, je trouve, sur certaines vidéos. Raciste dans quel sens ? Admettons, Marshmarsh, ça te parle ? Non, alors, écoute, c'est la vidéo qu'elle fait le plus rire, apparemment. Mais non, écoute, après, je ne prends pas ça comme un côté raciste. Parce que de toute façon, de nos jours, ce qui est clair et net, c'est que maintenant, tu ne peux pas dire merde ou quoi sans te faire lyncher ou quoi. Sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est le tribunal des réseaux sociaux, en fait. Maintenant, on fait la loi sur les réseaux sociaux. Donc, les gens l'interprètent comme ils veulent. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, si ça ne plaît pas, ce qui est super, c'est que tu peux bloquer, supprimer. Très peu de gens le font. Donc, apparemment, c'est que ça plaît. Alors, après, est-ce qu'il y a de l'hypocrisie là-derrière ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as conscience quand même que tu as beaucoup de jeunes, un public très jeune qui te regarde ? Et pour eux, l'image de Fafa la Courgette, ça ne te fait pas réfléchir ? Ça pourrait atteindre leur développement, peut-être ? Alors, je n'en suis pas forcément encore à cette réflexion. Maintenant, je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui regardent mes stories. Donc, j'essaye un petit peu de modérer. Mais en même temps, Fafa la Courgette, c'est ça. Fafa la Courgette, il n'a pas de filtre, mis à part le filtre de la bouche. On est d'accord. Mais il n'a pas de filtre. Il dit les choses comme il les pense. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais me retenir de dire des choses. Les gens qui me rajoutent savent. Ils connaissent mon humour. Ils savent qu'il faut tout prendre au dixième degré. Donc, non, il y a très peu de gens qui ont été affectés par certains dires. Mais avant, tu étais chanteur. Et maintenant, tu te reconvertis dans l'humour. Oui, parce que la connerie, ça paye plus. Est-ce que tu rapportes au moins quelque chose ? J'essaye, en tout cas maintenant, vu que ça a pris un peu plus de proportion. J'essaye de ne pas d'en faire mon business parce que j'ai quand même mon boulot à côté. Ce n'est pas que je ne fous rien. Mais tu n'en vis pas, on est d'accord. Non, je n'en vis pas encore. Mais après, il y a quelques partenariats qui tombent. J'essaye de gagner de l'argent où je peux. Sans ton filtre, est-ce que toi, tu te verrais ou que tu oserais d'avoir un public qu'elle est de 500 personnes ? Et est-ce que tu penses pouvoir les faire rire ? Alors, il y a quelques stories que je fais sans filtre. Après, Fafa la courgette, c'est comme on constate la photo derrière. C'est vraiment le filtre qui fait tout le charme. Puis il y a aussi la voix qui est modifiée. Donc, du coup, quand je dis certaines expressions comme ça, ça ressort mieux avec le filtre que sans le filtre. Mais je pense que s'il n'y avait pas le filtre, non, ça n'aurait pas pris autant. Mais tu es quand même conscient que c'est éphémère ? Dans quelques années, tu te vois où ? Je me suis déjà posé la question. Maintenant, je sais que si le filtre n'est plus là, je suis dead, carrément. Tu vas retourner dans la chanson, peut-être ? Alors, la chanson, je n'ai jamais mis un point final dessus. C'est juste que j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Je ne pense pas retourner. Il va falloir faire la courgette dans la chanson, peut-être. Mettons, on ne sait pas, non ? Il y a bien les chipmunks qui l'ont fait. On est d'accord. Pourquoi je ne le ferais pas ? Du coup, alors, si ça ne marche plus dans quelques années ? Je ne pense pas que ça ne va plus marcher. C'est fmr, je vois ce que tu veux dire. Mais après, les réseaux sociaux, c'est en plein développement et ça ne va jamais cesser de se développer. Il y aura de toute façon une autre connerie à trouver. Ça, c'est clair et net. Et quand tu fais ça, en fait, tu cherches quoi exactement ? Être connu ? Alors, autant avec la musique, je voulais absolument être connu. Et tu sais, je me suis donné beaucoup de moyens pour y être. Ça n'a pas forcément marché. En tout cas, pas en Suisse. Maintenant, avec Fafa la Courgette, c'est vraiment parti d'une connerie. Vraiment. Et puis là, vraiment, je kiffe ce que je fais. Parce que, comme je le dis assez souvent, moi, j'adore tout ce qui est téléralité. Maintenant, ils ne veulent pas le moins dans ce genre d'émission. J'ai beau avoir essayé, tu sais, j'ai passé des heures de casting pour certaines émissions et ils ne m'ont toujours pas filé les clés de cette putain de maison que je ne citerai pas le nom. Mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Garde espoir. Et du coup, je me dis, c'est un peu ma téléralité à moi, en fait. J'ai mes personnages qui font rire mes followers et tout ça. Donc, au final, je snap ma vie. Donc, c'est un peu comme si c'était ma petite téléralité. Donc, tu as vraiment besoin de ça pour vivre aujourd'hui. Oui. C'est devenu addictif. Vraiment. Alors, sinon, tes vidéos sur Snap, ça dure 24 heures. Là, tu clashes les gens. Les gens que tu as vus dans la journée ou dans le bus ou au boulot. Puis après, ça s'efface. Oui. Donc, à quelque part, où est le... Qu'est-ce que tu en retires de clasher les gens ? Puis après, ça disparaît. Tu n'as plus de preuves. Tu as fait du mal à certaines personnes et puis tu es content. Alors, moi, comme je le répète, je ne suis pas quelqu'un de méchant vraiment à la base. Je ne sais pas. Vraiment, vraiment. Non, non, je te le dis. Je ne suis pas quelqu'un de méchant maintenant. Je pars du principe que quand on titille, moi, je réponds en fait. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Là, je le fais. Sur Snap, j'ai pris un peu la confiance, on va dire. Voilà, clairement. Maintenant, je sais que je ne connais pas exactement tous les followers qui me regardent. Parce que voilà, je ne m'amuse pas. Comme je t'ai dit, ça va entre 18 et 21 000 vues en ce moment. Donc, je ne vais pas m'amuser à regarder qui c'est qui a regardé mon truc. Mais encore une fois, moi, je le fais parce que non seulement je sais que les gens aiment bien regarder ça. Il faut dire ce qu'il est. Bref, quand on regarde des émissions de télé-réalité ou comme ça, les gens adorent les clashes. Donc, moi, quand je le fais, c'est parce que je sais que derrière, il y a des gens qui vont regarder et qui vont kiffer ce que je fais. Après, il y en a qui m'ont justement dit, ah, mais c'est un peu facile de clasher via Snap. Et puis après, il n'y a plus de traces. J'ai envie de te dire oui et non parce que les traces, tu peux malgré tout en garder parce que capture d'écran, maintenant, tu peux tout faire. Même si on voit qui a fait la capture d'écran, tu peux enregistrer la vidéo. Et là où c'est bénéfique, ces fameuses 24 heures, c'est que je sais que les gens savent qu'il n'y a que 24 heures pour aller voir mes vidéos. Donc, au final, ils vont se ruer dessus pour aller regarder en fait. Et tu ne les mets pas sur Facebook ? Est-ce que toi, tu es partout ? Facebook, Twitter, Instagram, c'est-à-dire la totale. Non, alors Facebook, étant donné que j'ai plus de connaissances proches, famille, etc., je mets les trucs, entre guillemets, un peu plus soft, fafa la courgette, vraiment. Donc, tu as un petit peu honte alors dans ce cas. Pas que j'ai honte, mais je me dis qu'il faut quand même préserver certaines choses. Tu vois, Snap, franchement, tu as le droit de parole en fait. Tu peux dire vraiment ce que tu veux, tu n'es pas censuré comme sur Instagram ou comme sur Facebook. Snap, tu es vraiment libre de dire ce que tu veux. Donc, voilà, c'est un bon support, on va dire. Donc, tu cherches à quelque part la notoriété qu'on te reconnaisse, mais avec ton filtre dans la rue, personne ne te reconnaît. Non, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu vas faire l'émission avec le filtre ? Oui, ce serait sympa au moins. Dites-moi comment. Dites-moi comment. Parce que alors, tu as les phrases cultes. Donc, il y en a deux, je crois. Il y en a plusieurs. Oui, tu viens de la dire. Et puis ? Tu fais bien. Qu'est-ce que je dis ? Il y a le « ich », il y a « t'fais quoi le ? T'es qui toi ? » Ça fait beaucoup rire aussi. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai comme phrase ? Évanouis-toi deux secondes. Évanouis-toi deux secondes, bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que c'est là où tu te rends compte que ça a l'impact sur les jeunes plus que les adultes. C'est que des fois, tu entends des « ich », des « évanouis-toi deux secondes ». Et puis, les gens viennent te dire « c'est toi qui dis ça ? » Oui, oui, c'est moi qui dis ça. Et puis, c'est là où tu te rends compte qu'au final, les gens deviennent addicts, en fait, à tes phrases. Donc, pour toi, Snap, Facebook, les réseaux sociaux, c'est un plus dans la vie ? Oui, mais tu sais, même pas forcément que pour moi, mais je pense que c'est un plus. Enfin, il faut arrêter l'hypocrisie. Je veux dire, les gens qui disent « je n'aime pas les réseaux sociaux », quoi, à quelle heure, Alain est ta connerie ? Pour dire « je n'aime pas les réseaux sociaux ». Les réseaux sociaux, de nos jours, tu peux tout faire avec. Ce n'est pas juste une question de se montrer. Alors oui, il y en a qui l'utilisent pour se montrer, mais tu peux trouver tout. L'autre jour, j'ai trouvé une caisse outie sur les bons points à vendre, pardon, sur les bons points à vendre et tout. Donc, tu peux trouver de tout sur les réseaux sociaux. Ça sert à tout ? D'accord. On va dire le contraire. Je ne suis pas à réseaux sociaux du tout. D'accord, ok. Bon, alors voilà. Est-ce que tu as quand même quelque chose à dire pour le jeune public par rapport à ça ? Parce que malgré tout, ça peut quand même être dangereux, même si on est vraiment sur le délire aujourd'hui, du Snap et tout. Alors moi, ce que j'ai toujours conseillé aux jeunes qui regardent mes stories, parce que c'est les plus influençables, il faut dire ce qu'il est. Certes, j'ai un personnage atypique justement, qui balance tout ce qu'il pense. Maintenant, je n'ai jamais montré de drogue, parce que je ne consomme pas, tout simplement. Alcool, je veux dire, oui et non, dans le sens où je ne vais pas me retenir de boire un verre d'alcool ou une bière sur un de mes snaps, soi-disant, parce que des jeunes regardent. Je veux dire, et quand je parle de sexe aussi, c'est la même chose. Ils vont tous passer par là, de toute façon. Maintenant, moi, il y a des choses que je ne tolère pas, comme par exemple, je suis contre la drogue, parce que je n'en ai pas besoin, parce que je suis déjà assez débile comme ça. Parce que je n'en ai pas besoin, donc du coup, je sais qu'il y a des personnages de télé-réalité qui sont beaucoup plus influents que moi, qui eux, le montrent ouvertement. C'est là où j'ai envie de dire aux jeunes, faites attention, parce que c'est bien de vouloir ressembler à quelqu'un, mais créez-vous déjà votre propre personnage à vous, dans le sens où tout le monde est unique. Ça ne sert à rien de répéter. Alors oui, que tu puisses répéter mes phrases, mes expressions, c'est une chose, mais le mode de vie, non. Ça, par rapport à ça, je fais assez attention quand même à ne pas, tu vois, qu'ils puissent reproduire exactement les mêmes choses que moi. Même si, bon, au final, tu ne peux pas gérer la vie de tout le monde, mais voilà. Ok. En tout cas, Fabricio, je te remercie beaucoup. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir donné ce libre choix de parole. Et je te souhaite en tout cas plein succès, même si c'est éphémère. Fais-moi juste un petit... Un petit... Merci. Et à bientôt. À bientôt. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Salut.